Le dimanche, pas tout à fait comme les autres, je vous proposerai de vous remettre à l'écoute de l'apôtre Saint-Jacques que nous venons d'entendre il y a un instant dans la seconde lecture, lecture qui est celle du 22e dimanche dans l'Église et qui tombe rudement bien dans les circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui. Saint-Jacques nous rappelle, il nous rappelle déjà que les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent d'en haut. Et le présent, le meilleur, le don le plus parfait, n'est-ce pas Jésus ? Jésus, le propre Fils de Dieu qui nous est offert pour notre salut. Lui, Jésus, offert, offert en nourriture et durant ces derniers dimanches, nous avons pu méditer longuement justement ce discours sur le pain de vie où Jésus nous enseigne de dimanche en dimanche le sens et la richesse, la valeur de cette nourriture, de son corps qui nous donne. Jésus aussi, le Verbe, c'est-à-dire la parole, la parole de Dieu fait chair, cette parole qui aussi, chaque jour, peut nous guider, peut nous faire grandir, peut nous nourrir, peut nous faire vivre. Jésus, la source de la vie éternelle, Jésus, Pierre Angoulin, de l'Église. Voilà le don parfait qui nous est fait de la part de Dieu, le don de son Fils, notre Sauveur. Et le sacerdoce, le sacerdoce, c'est bien le signe de ce don que Dieu nous fait en abondance et en permanence. Et si, comme je vous l'ai souvent dit, on peut dire quelques fois avec humour que le curé n'est pas un cadeau, eh bien le sacerdoce, il est véritablement ce don le meilleur. Il est ce signe, ce signe qui annonce et réalise le don que Dieu nous fait de son Fils pour notre salut. Et ce don, Saint Jacques, nous rassure, ce don, il est permanent. Jamais nous n'en serons privés. Et aujourd'hui, alors que nous vivons des changements dans les personnes au service de notre communauté, nous pouvons penser avec un peu d'humour que le don de Dieu, comme Saint Jacques le dit, n'est pas comme les astres, c'est-à-dire assagés, soumis aux éclipses, aux disparitions temporaires. Non, le don que Dieu nous fait, eh bien, est un don fidèle, fidèle et permanent. Et quand un prêtre change, ou qu'une laïque reçoit une autre mission, ou quand des animateurs d'équipes, de services changent dans nos paroisses, c'est les uns qui arrêtent parce qu'ils commencent à prendre de l'âge et d'autres recommencent. Dieu continue, continue toujours de donner l'essentiel dont nous avons besoin. Jamais, jamais, jamais Dieu ne privera son Église ou une portion de son Église du signe de son sacerdoce, le signe du sacerdoce. C'est le don le plus précieux. Il témoigne et réalise le sacrifice du Fils qui nous donne sa vie, qui donne sa vie pour le salut du monde. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, le couplet du chant d'entrée, si nous savons le don de Dieu, si nous croyons en son amour, tu n'auras plus de peur en toi. Alors demandons déjà au Seigneur de savoir reconnaître dans le signe du sacerdoce, Dieu lui-même qui renouvelle son alliance, qui fait et renouvelle son alliance. Jésus qui nous donne, qui se donne à nous pour notre salut et l'Esprit Saint qui manifeste sa présence, sa force de rassemblement et d'amour. Des changements peuvent être déstabilisants, nous le savons bien, mais accueillons. Accueillons-les comme des ouvertures à un autre nom, aussi riche, aussi fort et aussi stimulant pour notre foi. Car, nous n'ayons pas, le don de Dieu, il est toujours pour notre foi et pour notre conversion. Jésus ne nous est pas donné pour nous caresser dans le sens du poil, mais bien pour nous associer à un combat. Le combat contre nous-mêmes, contre nos égoïsmes et nos repris et nos étroitesse, contre le mal, présent visiblement, sauvoisement, dans nos cœurs et dans le monde autour de nous. Contre tout ce qui divise, abîme, dégrade la dignité humaine. Oui, et là encore, le sacerdoce nous est mené pour nous entraîner sur ce chemin que Jésus a tracé, un chemin exigeant, difficile, un chemin de croix, un chemin de conversion, conversion de nos cœurs, mais un chemin de vie. Et notre conversion, c'est bien cette conversion-là que nous sommes appelés, celle dont il est question dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Une conversion vraie du cœur, du regard, de ce qu'il y a de plus intime en nous. Pas seulement dans les conversions des attitudes extérieures, pas seulement une conversion des apparences si conforme au commandement « qu'est-elle être ? » mais réellement un changement de nos pensées, de nos sentiments, de nos réactions les plus profondes, et cela à l'égal de tous nos frères. Ce nom de Dieu, il est aussi pour une mission, il n'est pas d'abord pour un usage personnel d'une personne, même d'une communauté, il est donné pour que nous devenions tous et chacun à notre place les collaborateurs de la mission de Jésus-Christ, pour que nous devenions témoins audibles et visibles de l'amour et de l'Évangile de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, obtenu par sa mort et sa résurrection. Et cela, bien sûr, auprès de tous nos frères et les hommes, et d'une manière peut-être privilégiée, auprès des plus fragiles et des plus défunis, auprès de toutes les périphéries dont le pape François, auquel le pape François nous renvoie sans cesse. Enfin, ce nom de Dieu pour la mission, il est pour la même mission, pour cette unique mission qui est celle du Christ. Et c'est bien la participation à cette même mission qui peut faire notre unité et notre communion. communion, c'est une dimension essentielle du ministère sacerdotal, c'est encore une promesse, c'est dans l'engagement le plus total au service de la mission que nous sommes véritablement en communion les uns avec les autres et que nous trouverons une véritable unité, une vraie communion. Communion, au-delà des distances, au-delà des différences, au-delà des limites géographiques obligatoires de nos communautés eux-mêmes, puissions-nous être véritablement en communion toujours les uns avec les autres dans le service d'une même mission. Jésus, jamais il ne nous manquera, il nous provoquera à une conversion permanente, mais toujours il nous entraînera dans la joie commune d'une même mission. Amen.